Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le dixième épisode de Troye 2000. Et je mets toujours autant de temps à démarrer. Alors dans cet épisode nous avons droit à une nouvelle version de XSplit sur laquelle j'enregistre. Du coup si jamais vous rencontrez des bugs bizarres ou vous voyez quelque chose qui ne va pas n'hésitez pas à me le dire. Parce que je me suis dit au dernier moment est-ce que je mets à jour ou pas à jour. Jusqu'à maintenant je configurerai mon micro en stéréo plutôt que mono après je ne sais pas trop ce que ça change techniquement au niveau d'un micro si c'est vraiment un vieux micro donc bref mais je devais faire une bidouille ces derniers temps pour que le son soit correct au niveau du côté gauche et du côté droit sauf que maintenant sur la nouvelle version ça ne marche plus donc je suis repassé en mono enfin bref tout ça pour dire que si vous voyez chose qui ne va pas n'hésitez pas à me prévenir bref dans l'épisode précédent on a pu se battre contre un boss particulièrement pourri le fameux ptérodactyle pacifiste que j'ai renommé en ptérodactyle inoffensif enfin bref puis on a fait quelques niveaux c'était c'était pas trop mal donc on va continuer voilà un trou un peu plus longue que d'habitude mais mais voilà j'avais envie de préciser ces quelques points qui peuvent être utiles sinon en parlant de points plus ou moins utiles il fait plus de 30 degrés dans ma chambre donc je crève de chaud donc si vous me voyez plus ou moins en sueur c'est normal essayez de faire avec alors on va essayer de pas se gourer de touche que les touches de ce jeu sont toujours bizarre pour rappel pour sauter c'est contrôle et pour tirer c'est shift voilà c'est tout aussi moderne que ce jeu bon qu'est ce que ça donne au niveau des timings a priori on peut rester là ça va pas l'air très wow pas l'air trop dangereux pas trop si je peux monter direct comme c'est quoi les piques sont désynchronisés c'est quoi ce bordel je m'attendais pas à ça oula j'avais même pas capté que ce truc n'était pas incorrect qu'est ce que what the fuc j'ai pas compris mais c'est pas grave on va recommencer je n'ai rien compris ce timing j'ai pas compris j'ai pas compris bon et b et bah ouais bon sinon à part ça concernant xplit nouvelle version elle a rajouté un bouton d'enregistrement en plein milieu d'écran mais sinon je sais pas trop ce que j'ai pu faire je sais pas s'il y a un intérêt de tuer les chauves-souris en premier bon on va essayer d'aller plus ou moins vite même si c'est dangereux hop on va rester là non on va essayer de se synchroniser avec ces machins quand même parce que sinon ça n'a aucun intérêt bon a priori j'étais pas trop loin de ce qu'il fallait faire mais il ya un moment où je devais attendre qu'on va essayer de faire ça on va essayer de se synchroniser correctement je sais pas trop si on peut le faire comme ça va voir j'ai l'impression qu'on puisse sauter dans le trou et tomber tout en bas ce serait pratique on va voir ça on va voir ça on va voir ça ça les temps de j'ai l'impression que depuis qu'on est arrivé dans la zone 3 les temps de chargement sont encore plus longs j'ai toujours pas compté mais c'est impressionnant bon comment on fait ça attendons que ça retire une fois puis on va repasser en haut évitons de se... évitons de nous gourer parce que si on se trompe on perd du temps je sais pas il y a peut-être moyen de descendre putain mais quel con pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça ce niveau voilà c'est un design un peu pourri c'est... ouais je ne pense pas l'avoir mentionné dans les précédentes vidéos enfin je sais plus je sais plus ce que je raconte je n'ai aucune mémoire j'aimerais bien j'aimerais bien faire un jeu enfin moi-même un jeu je ne vous dirai pas ce que c'est mais du coup c'est quand même sympa de voir des jeux où il y a un game design qui ne va vraiment pas par exemple enfin un game design un level design plutôt je ne connais pas suffisamment pour exactement voir la différence mais dans tous les cas ouais le level design bah il est pourri il est pourri pas pour tous les niveaux hein parfois il y a des des trucs assez sympa mais ouais faudrait faudrait que je vois comment on peut comment on peut descendre oula il y avait ce truc là aussi je ne suis pas sûr de pouvoir j'ai fait la même connerie sérieusement quoi il faut vraiment que j'arrête de faire ça euh... ouais c'est vrai mais ouais c'est une bonne façon aussi de revenir à ce genre de jeu pour se dire mais ça c'est ça c'est nul pourquoi pourquoi vous avez fait ça c'est nul là la difficulté elle est où ? la difficulté c'est trouver le bon timing attendre une minute de pouvoir revenir au même endroit puis de recommencer mais euh... mais bon c'est que ouais pour l'instant je n'ai pas fait de cut dans dans mes vidéos sur ce jeu mais c'est vrai que ce passage paraît un petit peu emmerdant quand même mais bon on va essayer de on va essayer d'y arriver euh... dans cette tentative ce serait mieux ouais je pouvais faire pause et essayer de réfléchir mais putain pourquoi j'ai fait ça moi ? la réponse entre toi hop allez arriver jusqu'en haut c'est pas un souci mais c'est descendre le le problème vraiment pas comment on est censé euh... descendre sans... sans mourir euh... là euh... là euh... je sais pas trop euh... peut-être en trouvant un bon timing ici oh mais 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 j'ai appuyé sur la touche saut ça n'a pas marché en tout cas je crois que j'ai trouvé comment euh... comment faire le niveau c'est complètement con mais bon ok faut que je me serve de l'intervalle euh... euh... enfin de l'emplacement où les trucs ne sont pas synchronisés pour euh... attendre un peu voilà euh... euh... curieux euh... t'as 8 minutes juste pour ça la vache euh... 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 bon je sais pas si j'aurais essayé de faire une vidéo de 15 minutes euh... bon vu la progression peut-être pas je sais pas si je peux y arriver ça... ça passe comme timing euh... oula c'est dangereux ça... ok donc faut se servir du machin... tac tac... on restait là... on attend un peu... on remonte... mais techniquement après le timing est nickel euh... voilà... tac tac tac... non ça par contre c'est du bullshit ce putain de canon là... ça ça va pas du tout mais alors du tout... ça ça va me faire chier... parce qu'en plus y'a moyen que les timings des canons soient identiques alors s'il faut que j'attende 2-3 cycles euh... supplémentaires... oh je sais pas... oh la la le game design de merde... oh sérieux... oh putain... oh c'est nul... ce niveau est nul... je le note 0... enfin non 0... y'a pire mais... mais il est... il est pourri... il est pourri... il est pourri... euh... je vais attendre un peu parce que là j'ai fait n'importe quoi... bon peut-être que maintenant ça passera mieux hein... je vais peut-être partir un peu... je vais partir un peu plus vite... ok... on fait ça... on descend... ok... et là ça devrait le faire... on évite de faire n'importe quoi... voilà... on prend notre temps... et voilà... mais bon... niveau pourri il fait... ça nous aura pris 20 minutes... bon... 20 minutes... 10 minutes... bon... donc on tend l'intro... un peu plus longue que d'habitude... mais ouais... c'est... bon... incroyablement difficile... théorie on peut pas passer de ce côté... donc il va falloir qu'on descende... attention à ne pas nous faire écraser... ce serait débile... connaissant ce jeu... il en est capable... bon... ça a l'air surtout d'être un jeu de timing... comme... voilà... ok... et hop... ok... alors qu'est-ce qu'il faut faire ici... réfléchissons un peu... comment on peut avoir l'or ? est-ce qu'on peut l'avoir en passant... euh... ouais... je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir autrement... ça passe, ok... bon... qu'est-ce qu'il y a là-haut ? ok... il y a de l'or là-haut... on pourra pas l'avoir... en... en... en faisant ça... donc il faut... attendre... que ces trucs... putain le bordel là haut c'est quoi ce délire tous ces ennemis alors ok et là on devrait pouvoir revenir là et bordel de merde comment je vais buter tout ça moi je sais pas si j'ai moyen de roll on le délire ouais merde ok ça passe bon bah il faut improviser qu'est ce que vous êtes sérieux là qu'est ce que qu'est ce que c'est que ce truc pourquoi ils ont mis 50 et demi là-haut c'est quoi ce délire ok mais s'ils vont faire un truc pourri avant ils vont faire des sauts de précision puis après on balance 50 et demi c'est aléatoire c'est vrai je sais pas avoir moyen de les éviter plus ou moins mais putain c'est chaud pourquoi ils ont fait ça c'est nul pourquoi pourquoi vous avez fait une chose pareille au moins le niveau n'est pas particulièrement difficile c'est déjà ça dit ça je vais me faire écraser par les plateformes ici où je sais pas quoi je pense que ça va quand même juste réfléchir un peu les souris dans les timings et ça devrait être bon bon là on va attendre ce truc mais ok bon toi on sait qu'on peut avoir facilement donc cette partie du niveau au moins elle est elle est pas dur l'impression que c'est un peu de jeu ce mot le timing mais en fait ça va ouais 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 faut pas se gourer comme ça restons patients bah le problème c'est que comme on a vu il y avait des pics en haut et qu'on peut pas remonter après donc bon je pense qu'il ya moyen de le faire mais faut être patient je pense qu'il faut monter au bon moment quoi surtout genre là ce sera un bon moment putain jeu de merde allez 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 on attend le bon timing et on y va en vrai on est assez large bon maintenant faut attendre de bons moments ce qui n'est pas du tout le cas là c'est pas mal oh putain oh putain c'était un peu justin j'ai failli me prendre des tortues mais c'est passé bon on est à 15 minutes on va essayer de faire un niveau de plus au niveau on est déjà au niveau 43 ok donc c'est possible de passer de passer ces trucs je pense que c'est une bonne idée de le faire bon là par contre je je sais pourquoi pourquoi avoir une chose pareil qu'est ce que c'est que ce niveau bordel oh non oh non oh mon dieu non qu'est ce que c'est que ça encore qu'elle est cette chose quelle est cette hérésie bon j'espère que tout le niveau ne va pas être comme ça bon là je sais pas trop ce que ça va donner avec le timing de l'espèce de mur en haut là parce que si on n'arrive pas au bon moment bas on est dans la merde donc je sais pas ok ok on va pas jusqu'en haut déjà pas mal du coup ça a l'air plutôt simple là il faut vers ça puis après se barrer par contre je sais pas du tout ce qu'il y a en bas oula ok le mur il va m'écraiser mais non non il y a des plateformes ce truc n'avait aucun intérêt d'accord fort bien je suppose que la plateforme va jusqu'ici ok moyen de faire saut de façon simple ou ça va être chiant à chaque fois ok ça passe ok bon j'ai besoin de la plateforme pour faire saut ah il y a anguilles sous roche j'avais quand même envie qu'il y avait des anguilles dans ce jeu je sais plus ce qu'elles font par contre donc on va essayer de ne pas mourir bon on va utiliser la plateforme maintenant ok je sais pas si on peut tuer les anguilles ce serait probablement une bonne idée elles ont l'air de sauter je suis pas sûr qu'elle fasse pas autre chose que sauter par contre je suis quasiment sûr que ces plateformes elles vont tomber donc il faut que j'ai un bon timing avec l'anguille c'est à dire qu'on va faire comme ça voilà c'est passé et nous avons fini ce niveau avant les 20 minutes ce qui est pas mal du tout est-ce que j'entends un autre on va voir ce qu'il donne déjà celui-là pour on verra si bon bah on va s'arrêter là ouais arrêtons nous là c'est déjà pas mal je suis pas obligé de forcément faire pile 20 minutes ou alors de continuer donc bon on a fait trois niveaux ce qui n'est pas trop mal on n'est plus très loin de la fin je crois qu'il y a 55 niveaux alors à moins qu'il y en ait 5 autres qui étaient rajoutés dans la dernière version je sais plus trop quoi bah bah on n'est plus très loin on n'est plus très loin bientôt bientôt la fin bon 11 niveaux en fonction de la difficulté des niveaux ça peut être ça peut être long mais bon en tout cas ce layout est beaucoup trop long c'était Merlin Boss pour le dixième épisode de Troy 2000 et on se retrouve dans le prochain épisode à la prochaine tout le monde